Jean-Louis Aubert, il y a eu beaucoup de questions sur vous qui demandent notamment où vous êtes née. Alors vous êtes née à Nantua dans l'Ain. La commune de Nantua compte 3663 habitants. Elle possède une boulangerie-pâtisserie, une rôtisserie, une boucherie, un primeur et un fabricant de quenelles, les fameuses quenelles qui vont merveilleusement bien avec la sauce Nantua faite à base de béchamel et de beurre d'écrevisse. Si l'on ajoute que le maire de cette ville, M. Carminati, est un de vos copains d'enfance et que l'église Saint-Michel est classée monument historique, on se demande vraiment, Jean-Louis Aubert, quelle mouche vous a piquée et pourquoi vous avez quitté cette jolie ville à l'arrière de l'attraction familiale alors que vous aviez à peine 4 ans pour monter à Paris. 4 ans n'a pas le choix. Est-ce que c'est raisonnable de prendre ce genre de décision lorsqu'on s'est à peine parlé, de penser qu'on va mener une autre vie attirée par les mirages de la capitale ? Est-ce que vous n'auriez pas pu attendre, je ne sais pas, d'avoir 5 ans ou 6 ans pour prendre une décision qui allait marquer le cours de votre existence ? Alors, vous me direz que vous n'êtes pas monté directement à Paris. Vous avez d'abord fait étape pendant quelques années à Saint-Lys. Il faut dire qu'à l'époque, les routes n'étaient pas très bien carrossées. Et puis, c'était un peu un sas de décompression entre Nantua et la capitale. Mais enfin, vous avez quitté l'un avec, je crois, cette conviction qu'un jour, vous reviendriez à Nantua et que vous y seriez accueilli par une banderole sur laquelle serait inscrit « Bienvenue, Jean-Louis ». Alors, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé la dernière fois que vous êtes allé à Nantua. C'est parce qu'on a donné votre nom à l'école dans laquelle vous avez été... Oui, mais il y avait la banderole, bienvenue. Il y avait la banderole, voilà. C'est incroyable. C'est incroyable parce que quand j'ai quitté la ville à 4 ans... Oui, vous avez dit ça, non ? J'ai pensé à ça à l'arrière de la voiture de mes parents. C'est bizarre, non ? Ça arrive par des biais parce que quand j'ai commencé la guitare électrique, personne ne s'y attendait à ce truc-là. Pourquoi avoir quitté Nantua, quand même, Jean-Louis Hubert, on fait quand même toutes ses récompenses. Alors, en même temps, on comprend un peu votre décision. Il n'y a pas que des avantages en Nantua. Par exemple, il n'y a qu'un cinéma dans la ville qui s'appelle Le Club. Et, par exemple, le film Présumé Coupable ne passe actuellement qu'une fois par jour à 18h15. Je le signale au passage, vous avez plutôt plein. Et comme c'est un film dans lequel Toretton fait une grève de la faim, ce n'est pas un très bon horaire, surtout si on veut ensuite aller manger des quenelles sauce Nantua, à base de béchamel et de beurre d'écrevisse. Et puis, il faut dire que si vous avez obligé votre famille à déménager, c'est que vous n'en meniez pas large. Vous étiez en effet impliqué dans une sombre affaire de vol de quenelles en chocolat que vous auriez dérobé à la sortie de la maternelle. Et évidemment, on sait ce que c'est dans une ville de 3663 habitants. Le scandale est inévitable. Il vaut mieux fuir que d'avoir un pont de fait aussi grave. D'autant qu'à l'époque, votre père était sous-préfet de Nantua, que votre comportement risque d'éclabousser un haut fonctionnaire et de faire peut-être éclater la 5e République naissance. Il fallait donc mettre de la distance entre les quenelles et vous au risque d'une crise historique. C'est ce qui explique sans doute cette décision. Alors, il y a une autre question qui nous est posée. Quel est le point commun entre vous, Jean-Louis Aubert, et Liliane Bettencourt ? C'est justement ce sens de la fuite, puisque vous avez vu que Liliane Bettencourt... Elle a des gains, maintenant. Ah oui. Elle est vraiment étanche. Mais pour la mise sous tételle, vous savez qu'elle a dit... Si c'est ça, je peux... Si c'est ça, si je suis mise sous la tételle de ma fille, je pars à l'étranger. Alors, apparemment, elle n'est pas impliquée du tout dans une affaire de vol de cannelle en chocolat, encore que dans son état, ça pourrait lui arriver. Mais elle est atteinte, comme Chirac, de cette maladie qu'on appelle la nosognosie. Vous savez que c'est une maladie de la mémoire, mais à géométrie un peu variable. Par exemple, Chirac ne se souvient pas qu'il a été président de la République, mais il se rappelle qu'il n'a pas reçu de valise de billet pour financer ses campagnes présidentielles. Et Liliane Bettencourt, c'est pareil. Elle ne se souvient pas que sa fille habite en face de chez elle à Neuilly, mais elle se rappelle très bien que sa fille l'emmerde prodigieusement. Alors, Jacques Chirac, justement, on le surnommait... Vous savez qu'il y avait des surnoms, Jacques-Ou-le-Croquand ou 3 minutes d'ouche comprises. Et alors, sur le site Rue 89, on nous apprend qu'il y a un vrai retour des diminutifs et des surnoms. Alors, vous, je crois que c'est Loulou, Jean-Louis Aubert. Je crois qu'Hollande, c'est Flamby, alors selon Montebourg. Chochotte, selon Combat d'Elysse. Ou Chabalot, maintenant, selon l'UMP. Douste Blasie, quand il était ministre des Affaires étrangères, c'était Condorcet. Enfin, trois mots, hein. Le Condorcet. Et puis, il y avait Sarkozy pour Rachida Dati ou Courage Fillon pour le Premier ministre. Mais le plus joli, le plus poétique, c'est celui du proxénète impliqué dans l'affaire du carton de l'île. C'est Dodo Lassomur. C'est super. Et ça, je trouve que Dodo Lassomur, c'est toute une aventure. C'est une aventure qui a dû commencer dans les bordels de Saigon avec Loulou Lundentès, probablement. Dodo Lassomur, elle a bien dû croiser un jour Dédé la Sardine, quand il se promenait avec Nanar sur le vieux port de Marseille. Dodo Lassomur, on a déjà envie d'écrire le polar dont il serait un des personnages. et dont vous, vous pourriez peut-être être le héros, Jean-Louis Aubert, pour peu que vous acceptiez de reprendre votre surnom d'antan, Loulou Lé Belkenel. Bravo !